Bonjour Lilian, j'ai une mission pour toi, on nous a demandé de faire des reportages animaliers et donc là on me vend l'idée que tu puisses faire un reportage sur le lierre. Donc on a identifié là-bas le lierre, c'est un super végétal le lierre. Donc tu connais toutes les techniques journalistiques, tu as le 5w, tu maîtrises tout ça, tu vas mener une interview superbe du lierre. Si tu rencontres un témoin, c'est parfait. Petite interview, petit micro-trottoir. Tu me montres tout ça et le reportage je le veux pour la fin de semaine. Donc tu as toutes les consignes ici et si tu as besoin tu peux repasser à la rédaction. D'accord merci beaucoup. Allez bon courage. Merci. Mais où mon rédacteur en chef m'envoie-t-il ? Interroger le lierre ? Sérieusement, ça n'a aucun intérêt. Je connais mon métier, je connais les techniques professionnelles mais là, il m'envoie au casse-pipe. Bon, allons-y. Bonjour Charlière. Bonjour. Comment t'allez-vous ? Malgré les préjugés que je suis, je m'accroche. Vous êtes un comique. Passons à l'interview. Comment vivez-vous votre statut de nuisible ? Je tiens déjà à préciser que je ne suis pas un nuisible. On me perçoit comme tel et on m'arrache souvent et j'ai l'impression que personne ne veut de moi. Pourtant je n'étouffe pas mon support. Oh là là, c'est la vie. Si, vous n'êtes pas le seul à vivre ceci. Pouvez-vous me décrire votre évolution et votre style de vie et vos qualités, si vous en avez, s'il vous plaît ? Bah, je grimpe, puis je grimpe, et je grimpe jusqu'au ciel, attaché à n'importe quel mur ou arbre. Vous existez, vous vous développez. Mais concrètement, quelle est votre fonction ? Je nourris les animaux comme des merles noirs, des grives, des étourneaux, des fauvettes à tête noire quand je suis en baie. Et quand vous n'êtes pas sous forme de baie ? Quand je suis en fleurs à la fin de l'automne, je suis le dernier aliment pour les pollinisateurs. Bon, je sais où il pousse, comment il pousse, son évolution, ses fruits. J'ai de quoi faire un reportage, mais c'est vraiment un sujet ennuyant. Non, monsieur, le lierre n'est pas un sujet ennuyant, n'est pas envahissant ni étouffant. Il est bon pour nous, et à mes yeux, il est magnifique. Il est bon pour l'environnement, c'est un désherbe naturel, un sauveur de vie grâce à ses baies en hiver. Alors, oui, il sert à quelque chose. Cher lierre, écoute ce que j'ai à te dire. Ô lierre, défigurée, arrachée, détestée, tu es pourtant quand tu n'es pas envahissant, décoratif et si beau, de ta tige les feuilles se répartissent. Tu montes si haut, veux-tu rejoindre les anges ? Tu es un joyau, jamais je ne te nuirai, je tiens à toi, donc enlace-moi, ne m'étouffe pas. Oh, alors là, j'ai pris un cloche. Sous-titrage ST' 501